Yorana Edouard Fritsch. Yorana Hayata. Yorana, chères Polynésiennes et chers Polynésiens. Monsieur le Président, quel bilan faites-vous de l'action du gouvernement en matière de logement et d'accès à la terre ? Vous savez, au Tapura Ouidatira, nous sommes conscients que l'accès à la terre et l'accès au logement, c'est la priorité des Polynésiennes et des Polynésiens. Notre bilan en matière de logement et de foncier est extrêmement fourni. Vous savez, jamais un gouvernement n'a autant fait en matière de foncier et de logement. Sur le logement, lors de la précédente mandature, nous avons construit 2203 farés au PH partout, sur toutes les îles en Polynésie française. Et donc nous avons logé plus de 10 000 personnes et c'est une véritable satisfaction de savoir que ces familles aujourd'hui sont bien logées. Sur le foncier, nous avons sorti d'indivision 2 091 hectares de foncier avec 467 millions de francs d'aide pour 245 familles, soit 4 640 coins divisaires qui peuvent désormais accéder à leur terre. Par exemple, sur Imantara et Rurutu, nous avons cédé à titre gratuit 421 terres, soit 345 hectares à 171 familles. Sur la question du logement social, quels sont vos objectifs ? Alors, pour ce qui concerne le logement social, nos objectifs sont clairs. Nous allons construire 3000 farés au PH tout au long de la prochaine mandature. C'est un objectif tout à fait réalisable et il permettra de répondre très significativement aux besoins en logement ici en Polynésie. Et pour la classe moyenne et pour les jeunes ménages, que proposez-vous ? Alors, nous sommes conscients, au Tapura, que ces catégories de population rencontrent des difficultés aujourd'hui. Et c'est pour cela que dans notre programme, nous avons élaboré une réponse complète, une réponse adaptée pour que les ménages puissent accéder à la propriété plus facilement. Nous allons mettre à disposition des terrains domagnons pour la construction de logements intermédiaires, comme nous l'avons fait déjà à Moria, au Tuamutu et aux Marquises. Ensuite, autre souci, parce qu'il est difficile aujourd'hui de décrocher un emprunt auprès des banques, nous allons donc aider les jeunes et primos acquéreurs à constituer leur apport personnel pour faciliter le montage de leur dossier de crédit auprès des banques, puis le pays va prendre en charge les frais de notaire. Enfin, il est également prévu d'allonger la durée d'exonération de la taxe d'habitat à 10 ans. Alors, vous savez, toutes ces mesures inscrites dans notre programme, elles vont permettre, je l'espère en tous les cas, des milliers de ménages issus de la classe moyenne d'accéder enfin à la terre et au logement. Sur le sujet de l'indivision, votre bilan est fourni. Avez-vous prévu d'autres mesures ou dispositifs pour régler ce problème ? Bien sûr, et cela pour aller plus loin. Effectivement, nous allons simplifier la sortie d'indivision foncière par la création d'un groupement d'intérêt public, un GIP. Et ceci pour la reconstitution, la reconstitution même, des titres de propriété. Ajoutons que sous mon impulsion et avec l'appui de la députée Maïna Sage, nous avons fait modifier des dispositions du Code civil relatifs au partage par souche et à la majorité. En parallèle, et vous le savez, et c'est unique, nous avons créé le tribunal foncier ici en Polynésie française. S'agissant de la disponibilité en foncier dans notre Fénoua, comment comptez-vous accroître nos capacités ? Alors, Rieta, les surfaces terrestres de nos îles ne sont pas extensibles. Néanmoins, nous pouvons aller chercher du foncier à mi-hauteur dans nos montagnes. Pour y prendre à ce besoin, le pays va financer la réalisation de servitudes, de désenclavement d'intérêt général sur le foncier privé qui permettront d'accéder justement à ces terres. Le pays continuera à se porter acquéreur des grands domaines lorsque les occasions se présenteront. Dans votre bilan, vous insistez sur la cession des terres à destination de la population. Quelle ambition pour l'avenir ? Alors, dans un premier temps, nous allons poursuivre ce que nous avons fait à Rurutu et à Rimantara. Nous allons rendre les 1886 terres restantes, soit 1500 hectares, à ces habitants des Australes. Concernant les autres archipels, nous allons enclencher la restitution des terres présumées domaniales, des Gambier, des Tuamotou et des Marquises. Votre mot de la fin ? Alors, sur le sujet du foncier et du logement, je vous demande de nous faire confiance. Nous avons prouvé que beaucoup de choses peuvent être faites. Nous avons prouvé l'efficacité de notre politique foncière. Et pour la prochaine mandature, nous respecterons nos objectifs de construction de logements sociaux et nous mettrons en place les conditions nécessaires pour que les ménages puissent, eux aussi, accéder à la propriété. Notre ambition, c'est que chaque famille de Polynésie française puisse avoir un toit pour se loger et vivre dignement et soit heureuse. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ...